Depuis le début du confinement, les photos ou encore les vidéos fusent sur la toile. Elles permettent d'échanger en famille ou entre amis les petits événements du quotidien sans se voir bien sûr. On en parle aujourd'hui dans la rubrique d'Ilam Berada. Bonjour Ilam. Bonjour Aetitia. Quand le confinement ne sera plus qu'un lointain souvenir, nous regarderons sûrement ces moments insolites et magnifiques avec beaucoup d'intérêt. Oui, vous avez tout à fait raison puisque le confinement est réduit pour tous l'accès à l'extérieur. Mais depuis l'intérieur, la créativité explose et c'est pour cela que les éditions Langage du Sud ont lancé un concours de photographie intitulé Horizons intérieurs, partage de convivialité au temps du confinement. Et pour nous en parler, nous joignons par Skype Patricia Defebvre, directrice générale des éditions Langage du Sud. Madame Patricia, bonjour. Bonjour Ilam. Alors ma toute première question, parlez-nous un peu de ce concours et comment il s'organise ? Ce concours, donc Horizons intérieurs, puisqu'effectivement nous sommes aujourd'hui, notre horizon c'est l'intérieur. Il s'organise sur tout le Maroc. Nous avons, ce que nous souhaitons, c'est que chaque Marocain puisse exprimer son horizon et donc nous donner un regard à travers une photo. Donc déjà, il est ouvert à tous, c'est important. Et nous avons aussi contacté l'ensemble de la communauté des artistes qui, eux aussi, peuvent nous apporter leur regard sur leur confinement. Ça nous a paru intéressant de préparer en quelque sorte un documentaire sur cette période très spécifique que nous vivons tous, avec un jury, avec des personnalités comme M. Mehdi Codby, Hassan Ajaj, Yorias, Déborah Benzaken, qui, elles, participeront, Christy Jones aussi, qui participeront donc délibérées. Et nous choisirons parmi les photos des photographes amateurs ou pas. Le concours est ouvert à tous, tous les Marocains. Nous choisirons un certain nombre de photos. Il y aura deux prix qui seront remis. Et nous voulons en faire un document qui sera présenté d'abord en version digitale. Alors, Mme de Févert, vous lancez un concours qui est ouvert, je le rappelle, jusqu'au 15 mai. Mais vous venez, pardon, d'en finir un autre. Mais cette fois-ci, c'était avec des enfants et notamment avec un jury comme Marie Bibine. Quelle est un peu la première impression que vous avez eue en voyant un peu les produits que vous avez reçus ? Beaucoup d'émotions parce que les dessins d'enfants sont toujours très émouvants. D'abord, ce que j'ai vu, c'est qu'ils vivent tous vraiment. Il y a un vrai ressenti des enfants, de ce qui se passe à la fois à l'intérieur de la maison, à l'extérieur. Il y a une conscience de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont comprises, intégrées. Et surtout, c'est très émouvant. Enfin, je trouve, ce qui m'a donné cette idée, si vous voulez, c'est que j'avais été marquée il y a plusieurs années par des dessins d'enfants que j'avais vus à Berlin sur le checkpoint Charlie, les enfants qui avaient dessiné le mur, les parents qui étaient d'un côté du mur et l'autre. Et c'est cette idée qui m'a rappelée. Je me suis dit que la période du confinement, le Covid-19, c'est une période incroyable que nous vivons tous. Et donc, il est important d'en laisser un témoignage. Et les enfants, il y a à la fois de la sensibilité, de la fraîcheur et en même temps, beaucoup de conscience. Et c'est ça que j'ai voulu en montrer. Et bien, il y a donc Maïbinbin, on a associé aussi des associations comme SOS Village. C'est important pour faire participer, là encore une fois, le plus d'enfants possible, tous les enfants. Et puis aussi Hassan Achir, de l'école des Tétouans, qui nous apporte aussi son regard à la fois d'artiste et de professeur. Alors, juste une toute dernière question, mais très, très brièvement, s'il vous plaît. Alors, vous êtes éditrice. Tout ce qui se passe un peu sur la toile, qu'est-ce qui vous inspire en quelques secondes ? Ce qui m'inspire, c'est que je pense que l'humain a beaucoup de créativité et est capable de se réinventer. Et donc, effectivement, et ça nous aide beaucoup parce que... Alors, il y a des choses qui ne sont pas forcément formidables sur la toile, mais par contre, il y a plein de choses d'échange, de texte, de philosophie, de poésie. Je trouve que ça, c'est très fort et ça nous aide beaucoup pendant cette période de confinement parce qu'il faut rester optimiste sur ce qu'on est capable de faire. Alors, je reste sur ce mot d'optimiste. Merci beaucoup, madame Patricia Defeuvert. Je rappelle que vous êtes la directrice générale des éditions Langage du Sud. Et permettez-moi juste, Laetitia, de passer, donc rester un peu dans l'image et parler justement de notre réalisatrice, donc Sana Akrod et son film Myopia qui vient de remporter trois prix au Festival international du cinéma. Vue d'Afrique au Canada, dont la 36e édition s'est déroulée de manière virtuelle dans le contexte de la pandémie du Covid. Le film Myopia, une coproduction Maroc-Canada, a obtenu trois prix. Le prix Regard d'ici, le prix spécial du jury et la mention spéciale pour son interprétation. Et pour finir, ce concert de solidarité est prévu le 5 mai et bien évidemment sur Internet. Bien évidemment sur Internet, il s'appelle Altissimo, c'est le 5 mai. Et c'est l'actrice Eva Langoria qui, elle aussi, a décidé de faire un concert de solidarité et regrouper tous les artistes latinos qu'elle peut, comme j'ai dit Ferd Lopez, Maluma, Jibalvin ou encore Luis Fancy. J'espère qu'il va nous chanter d'Espacito. Donc c'est le 5 mai à partir de 13h. Et ça va durer bien sûr toute la soirée puisqu'il y a bien sûr aussi les balances qui vont être aussi diffusées sur le net et sur les réseaux. Moi, je vous propose d'écouter un extrait de Maluma. Ça s'appelle le Carnaval et c'était lors du concert de solidarité qui s'est déroulé le 18 avril. Ça s'appelait donc One World Together. Et donc c'était aussi un concert de solidarité sur le net. On écoute Maluma. Sous-titrage Société Radio-Canada La vida es una y es un carnaval. Lo malo se ira, todo pasará. La vida es una. Oye, hey, va que llora mamacita. Si así no se ve tan bonita, ¿qué? Déjeme probar esa boquita y yo le aseguro que qué. Vamos donde tú quieras que al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad. No vas a querer volver. Bailame, bailame, que las penas se van bailando. Y c'est sûr, c'est belle note de gaieté que nous refermons ce jour-là.